Bonjour Ricardo, alors je vais vous appeler Ricardo, ça va être beaucoup plus simple. Alors Ricardo, moi j'avais découvert votre travail il y a déjà à peu près un an. C'est-à-dire que c'est pas pour moi quelque chose de nouveau, mais par contre on n'avait pas eu la chance de voir ça de près et d'exposer ça. Alors le travail est surprenant, mais j'aimerais bien que vous nous en parliez parce que vous travaillez avec quoi ? Du stylo à billes, de l'encre de chine ? Alors le travail que... pour atteindre le travail que je réalise là maintenant, l'histoire est partie de la méditation. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, je me suis mis à la pratique méditative. Et à un instant, je me suis posé la question, c'était un soir, comment je pourrais mettre cela en avant, matérialiser cet état méditatif. Et j'ai commencé à tirer des lignes sur une... j'ai essayé plusieurs moyens d'expression. Et l'encre de chine, c'était la plus simple et correspondait un petit peu à l'état d'esprit que j'avais, qui consiste à me laisser partir. Et c'est aussi un peu l'esprit oriental, le Japon, l'Asie, tout ça. J'avais envie de partir et j'ai besoin de partir, je suis quelqu'un qui m'enverte. On ressent une certaine volonté de calligraphie, c'est clair. Mais le tirage des traits, parce qu'il y a énormément de traits qui vont avec des courbes, etc. qui donnent cette notion de volume qui n'existe pas, mais qui est bien visible. Et tout donc est tracé à l'encre de chine. Tout est tracé à l'encre de chine, parce que c'est le moyen le plus puissant, je dirais, pour marquer cet état méditatif, parce qu'il symbolise un état d'esprit oriental à la fois, et ce côté un petit peu yin et yang, aussi, dualité, qu'on trouve aussi dans la calligraphie et dans les symboliques de l'art oriental. Mais aussi, je voulais y introduire une touche de sacré, d'où cette coloration or, comme ça. Alors, il est vrai que j'utilise beaucoup la symbolique des couleurs, comme au Moyen-Âge, où on va utiliser, par exemple, le bleu évoque la spiritualité, l'or, le sacré, le blanc, la pureté, etc. Et la verticalité des œuvres évoque également l'idée d'élévation, de départ vers quelque chose, de voyage. Et c'est ça qui conduit mes œuvres. Même le fait d'attacher un triangle évoque l'idée de polarité et une naissance. Et votre support, c'est quoi ? Le support, c'est de la toile simple. Mais c'est très évolutif chez moi. J'essaie différentes directions. Je fais même sur des pantalons, comme je porte un pantalon là. J'ai tenté de le faire sur les lignes que je fais. J'ai essayé de faire ça sur un jeans et traduire ça sur le jeans, justement. Pour voir jusqu'où on peut aller. J'explore. Ça reste toujours l'idée d'envol vers une direction nouvelle. Et un voyage. Toujours en voyage, sortir de sa zone et voyager, prendre l'avion par l'esprit. Et ce qui est encore intéressant, c'est que nous sommes ici à l'espace Bastille. La Bastille, ça représente la liberté, n'est-ce pas ? Pour le peuple français. Voilà. Donc, il y a un esprit, une cohérence, quelque part. C'est assez extraordinaire, je trouve. En tous les cas, merci. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Ricardo, je vous souhaite en tous les cas le meilleur. Et merci beaucoup. On aura l'occasion de se revoir. Alors, Annie Vandemal. C'est bien. Vandemal. Voilà, c'est bien. Au moins, comme ça, on sait comment ça se prononce. Alors, Annie Vandemal, vous venez d'où ? De Belgique ? Euh, non. En fait, mon nom est d'origine flamande. On est bien d'accord. Je ne me plante pas à 300%. Il y a des origines. Mais j'habitais dans le nord de la France. D'accord. Je n'étais pas loin de la frontière belge. Voilà. Mais je ne suis pas directement liée à la Belgique. Dans mes ancêtres. Sûrement. Flamand. Flamand. Oui, oui, oui. Flamand. Alors, parlez-nous un petit peu, gentiment, puisque vous avez un problème de voix. Gentil. Voilà. Parlez-nous un petit peu de votre technique et de votre développement artistique, tout simplement. Et regardez. Alors, la technique, c'est une technique avec pastel à l'huile. En fait, je mets des couches de pastel à l'huile. C'est un petit peu très intuitif. Alors, ce qui me plaît, c'est ça. C'est le côté intuitif. C'est-à-dire sortir un peu de l'intellectuel. Parce que ça me permet d'aller dans des univers où il n'y a pas de frontière, où il y a beaucoup d'espace. Et je suis sensible à ça. Ça me fait beaucoup de bien. La couleur me fait beaucoup de bien aussi. Et donc, du coup, je me laisse guider. Donc, je mets un peu des choses qui me paraissent par hasard. Mais quelque part, il n'y a pas de hasard. Et finalement, j'appelle ça un petit peu l'interdépendance. Parce qu'il se passe des choses au moment où je le fais. Et tout intervient dans l'art créatif, finalement. Et du coup, je mets des aplats, donc de pastel à l'huile, un peu par hasard, entre guillemets. Et après, je commence à gratter avec une fine lame pour donner une texture, d'abord. Je repose des couches de pastel à l'huile, toujours un peu de manière aléatoire. Et finalement, après, en regardant, je regarde. Vous savez, comme un peu dans les nuages, quand on regarde un peu des formes, ça nous évoque des choses. Et je regarde, je me dis, en fait, je me dis, qu'est-ce que le dessin veut exprimer ? Ça sort de... C'est même plus moi, en fait. Moi, je suis là juste pour faire. Et j'essaye de savoir ce que le dessin veut me dire. Et du coup, je repasse encore un peu des lames. Je fais ressortir la lumière. Et je cherche. Alors, des fois, je trouve, tout de suite, ça apparaît très vite. Et puis, des fois, je ne trouve pas du tout. Donc, je retravaille. Des fois, j'enlève tout, je refais. Je laisse de côté. Après, parfois, le lendemain, ça me parle directement. J'arrive tout de suite à trouver un fil conducteur. Et alors, la nature est beaucoup présente. Parce qu'à chaque fois, il y a des arbres. Alors, peut-être, ça m'aide à m'enraciner. Et puis, je crois aussi que je suis très sensible aux côtés de la nature. Parce que je pense qu'elle est là, qu'on l'oublie. Et puis, il y a les êtres de la nature aussi qui sont proches. Je suis très reliée à ce monde-là. Et voilà. L'œuvre... Je ne vais pas parler d'œuvre. Le dessin apparaît. Et voilà. Parce que quand on regarde bien, on sent bien qu'on est dans un monde figuratif. Un monde abstrait, pardon. Avec quelques zones de figuratif. Et chaque fois que vous arrivez sur une zone de figuratif, c'est vrai qu'on a l'impression de voir sortir des branches, des feuilles, etc. Mais au départ, votre peinture, elle est abstraite. Dans votre démarche. Au départ, elle est abstraite. Puisque vous ne savez pas que vous allez sur un ensemble de coloris, que vous allez regratter. Regratter jusqu'à trouver quelque part votre forme. Tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire, au début, il y a des masses de peinture de pastel. Et après, je cherche un fil conducteur. Et ça apparaît comme ça. C'est la peinture, non. Le pastel qui veut exprimer ce qu'il a exprimé. Donc voilà. Alors des fois, je retourne aussi le dessin. Je fais un dessin. Et puis je le retourne. Et là, apparaît la forme. Là, ça me parle. Donc je m'amuse, en fait. Je cherche. Mais c'est vraiment marrant. Et j'ai l'impression que je ne suis pas toute seule. Il y a des... Comment on peut appeler ça ? Des entités qui me guident. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais je ne suis pas toute seule là-dedans. C'est pour ça que je parle de co-création. Pour moi, c'est très, très important. On n'est pas tout seul dans l'art de... Enfin, dans le faire. Dans l'art créatif. Merci Annie. Merci. Donc on reçoit l'artiste Elno. Noël, de son prénom. Alors, Noël, on a... Enfin, j'ai découvert tes créations qui sont un rappel des années, je dirais, 60's. Et remises au goût du jour, retravaillées et... Dans une ambiance complètement actuelle. Parce qu'aujourd'hui, ça fait le buzz un petit peu tout ce qui est années 60's. Et toi, tu as su prendre le vent de la manière dont tu l'as fait en y apportant bien évidemment des tables, des fauteuils, mais également quelques tableaux, dont un tableau sur lequel tu laisses même une zone d'expression pure. Oui, complètement. C'était l'idée dans la dernière pièce. Puisqu'en fait, je ne donne pas de nom à mes compositions. Ok. Je ne donne pas de nom à mes compositions. Je leur donne des numéros. C'est-à-dire que la dernière, en l'occurrence, c'est la composition numéro 25, murale numéro 25, sur laquelle le carré blanc, le rectangle blanc, en fait, l'idée, c'est que les futurs propriétaires se l'accaparent totalement. C'est-à-dire avec un marqueur effaçable. J'ai mis une petite phrase blagounette, mais un coup d'éponge. Et là, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent mettre un petit mot d'amour le matin avant de partir au travail, ils peuvent le faire. C'était ça l'idée pour ce tableau-là. Mais effectivement, l'influence, le postulat de départ, c'est Mondrian que j'ai totalement revisité et par les matériaux, puisque je joue avec de la faïence, de la pâte de verre, du miroir, du verre miroir, de la mosaïque, de l'aluminium et du métal chromé. Donc, on a vraiment plusieurs matériaux différents. et j'ai également changé le code couleur en rajoutant du rose poudré, du verre pomme. En gardant quand même les couleurs d'origine. Bien sûr, bien sûr. L'idée était de ne pas copier Mondrian. Ça aurait été ridicule de faire de la copie de Mondrian en faïence. C'était d'aller plus loin que lui est allé. Et il me semblait qu'il y avait quelque chose à faire. Et la preuve, je suis à ma 25e grande composition. Je ne numérote pas les petites. Mais sinon, je serai beaucoup plus. Mais merci, effectivement, pour ce que tu as dit. C'est ça. En tous les cas, moi, je reste bluffé par tes réalisations parce que tu leur as donné un coup de jeune, mais quelque chose de complètement design. Il y a véritablement, il y a plus qu'il y a plus que de l'imagination, il y a de la création, il y a du travail. Moi, je suis vraiment ravi, en tous les cas, de voir ça de près et d'avoir la chance d'exposer ce genre de choses parce que parce que c'est vraiment ça, l'avenir. L'avenir, c'est une remise à niveau de ce qu'on a vécu il y a quelques dizaines d'années et de leur donner une nouvelle vie mais en y apportant du plus. Et je crois qu'on est vraiment là-dedans. outre effectivement je valide à 200% ce à quoi je rajoute que non seulement je revisite ces grands artistes que sont Mondrian, Roy Lindstenstein ou Harold à ma petite échelle mais je recycle aussi les matériaux. C'est-à-dire que les fauteuils dans lesquels nous sommes assis sont des fauteuils des années 60 et le piétement de cette table est un piétement des années 70 et c'est un collègue brocanteur qui m'ayant apporté ce piétement m'a dit est-ce qu'il t'intéresse ? Je lui ai dit oui, évidemment qu'il m'intéresse et à partir du piétement j'ai fait cette table mais c'est vrai pour toutes les autres pièces. Merci beaucoup Noël et c'est un vrai plaisir et juste une petite chose je crois qu'on était mieux assis dans les années 70 qu'aujourd'hui parce qu'on est vraiment très bien assis dans tes fauteuils C'est également un plaisir pour moi d'être parmi vous Merci beaucoup Alors Marilyn on se connait quand même depuis quelque temps j'ai déjà exposé des tableaux à toi aujourd'hui on t'a fait venir avec des choses un petit peu plus on va dire plus modernes plus je sais pas comment dire parce que t'as gardé la partie la partie peinture mais là on a des choses absolument extraordinaires on a un tonneau on a des seaux à glace on a c'est quoi une boule Est-ce que c'est cool comme être dans un jardin à côté d'une piscine c'est un objet déco tu peux poser en tous les cas il y a plein de petits objets et moi j'ai découvert en tous les cas l'évolution de ton travail et je trouve qu'il est aussi il est pittoresque il est agréable il est je sais pas il y a plein plein de choses parce que on est dans l'utile et l'agréable merci beaucoup je suis ravie que ça te plaise et puis ravie de ramener de la couleur et du soleil parce que bon voilà je suis de la région de Perpignan donc forcément que c'est très ensoleillé et voilà et donc je donne voilà du soleil et du sourire aux gens et du bonheur en tous les cas merci beaucoup et je trouve vraiment ton travail mais alors plus qu'abouti il est il est parfait on a envie d'en mettre partout tellement ça décore une maison merci beaucoup merci Marie merci bonjour Corinne alors Corinne on a la chance pour la première fois de t'exposer t'es venue avec des œuvres on est dans de l'abstrait mais pas que je ne sais pas comment oui bah écoute je fais de l'abstrait j'ai commencé par faire du figuratif comme un petit peu tout le monde et très vite je me suis tournée vers l'abstrait voilà et je me tourne vers la caméra maintenant voilà bah écoute je ne sais pas tu veux bien me poser une question tu insères dans attends tu fais la coupure tu fais la coupure je compte sur toi alors moi ce que j'ai remarqué dans ta peinture mis à part le fait que nous sommes dans un un abstrait avec quelque part de figuratif tu y as inséré également un peu de calligraphie oui oui c'est vrai mais non je n'arrive pas écoute je ne sais pas oui c'est vrai tu n'as pas d'autres questions une question bon alors Corinne tu veux nous parler un peu de toi d'où tu viens je viens du sud je viens du sud je viens de Marseille corinne vient de Marseille ça s'entend ah ça s'entend ça sent le vieux port tout ça moi je veux bien mais je suis dans le Var actuellement oui bon attends qu'est-ce que je peux dire mais qu'est-ce que je peux dire je suis marseillaise elle est dans le Var maintenant oui maintenant maintenant elle est dans le Var mais avant elle était au Marseille bon alors je suis à Marseille aussi bon qu'est-ce qu'on fait on coupe on lui pose des questions sur les calanques je veux dire une chose moi j'ai découvert regarde moi j'ai découvert ta peinture ici et j'ai bien vu que tu avais que tu avais accommodé ton travail par une certaine calligraphie si je regarde ici moi je vais lire un je t'aime ici je vais lire un Jimmy ah mais tu moi je fais mon métier et mon métier c'est d'aller au-delà de voir une peinture et de dire qu'est-ce qu'on a dedans ou qu'est-ce qu'on n'a pas dedans d'accord et moi c'est quand j'ai vu ça que j'ai dit là il y a un travail intéressant parce que j'ai un reflet des immeubles sur alors je vais aller dans ton délire là moi j'ai des immeubles qui sont des tours new-yorkaises mais qui viennent se projeter directement sur le vieux port de Marseille avec avec un pont traversant c'est vrai c'était le pont de la porte bon en tous les cas juste un mot juste un mot et après tu couperas tout d'accord bon 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 je suis Corine artiste peintre autodidacte voilà eh ben eh ben non j'y arrive pas non qu'est-ce que je ça c'était bien oui oui alors je peins depuis depuis à peu près six ans voilà j'ai commencé par faire du figuratif et puis je me suis ben très vite tournée vers l'abstrait vers l'art abstrait parce que ça laisse une certaine liberté d'expression bien sûr une création et puis bon on laisse je me laisse guider je me laisse guider par l'univers comme beaucoup je pense voilà et mais je suis très contente d'exposer ici bien sûr je suis très émue aussi et voilà en tous les cas Corine merci nom d'artiste Salamandre Salamandre dites-nous d'où vous venez je suis parisienne au départ mais j'ai beaucoup voyagé beaucoup beaucoup dans le monde entier il faut que je dise de où bon moi j'ai découvert j'ai découvert son travail parce que elle est dans l'hyper réalisme et elle a une manière de dépeindre son hyper réalisme d'une façon je dirais d'autant plus particulière qu'elle a su mettre en valeur une notion qui n'existe ou rarement ou très peu dans l'hyper réalisme c'est le verre parce que pour peindre du verre il faut donner de la transparence il faut donner de la matière tout en laissant vivre comme quoi il y a bien un verre comme dans cette toile là où le verre a été cassé mais on voit bien qu'il est le lien direct et ça c'est très fort de votre part quelle est votre formation ? je suis très fière de dire que je n'ai aucune formation et que j'y tenais absolument je tenais absolument à être autodidacte pour pas être influencée en tous les cas bravo merci bien bravo bravo merci merci merci